Récemment, il y a une nouvelle loi anti-avortement qui a été adoptée au Texas. Et elle est loin de faire l'unanimité. La loi en question interdit aux femmes de se faire avorter après qu'on ait pu entendre le cœur de l'embryon. Et généralement, c'est à la sixième semaine de grossesse qu'on est capable de l'entendre. Le problème, c'est que les chiffres montrent que plus de 85% des avortements pratiqués au Texas avaient lieu après six semaines. Parce qu'avant ça, la plupart des femmes savent même pas qu'elles sont enceintes. Donc, depuis l'adoption de la loi, la grande majorité des femmes n'ont plus l'option de se faire avorter au moment où elles apprennent qu'elles sont enceintes. La nouvelle loi encourage aussi les citoyens à poursuivre en justice quiconque est témoin, aide ou facilite un avortement après six semaines, en promettant une récompense de 10 000 $. Aussi, aucune exception n'est prévue pour les grossesses issues d'un viol ou d'inceste. Le seul cas où l'avortement est permis au Texas, c'est quand la santé de la femme est en danger. Le droit à l'avortement est un sujet qui divise beaucoup la population américaine. Les militants en faveur de l'avortement sont appelés pro-choix. Ils estiment que la femme a le droit de décider ce qu'elle fait avec son corps. Mais il y a aussi des personnes qui militent pour interdire l'avortement. Ils croient que la vie d'un fœtus ne devrait jamais être interrompue, peu importe les circonstances. Aux États-Unis, 54 % de la population est plutôt en faveur de l'avortement. Et 42 % croient qu'il devrait être illégal. La semaine dernière, le président américain Joe Biden a porté plainte contre le gouvernement du Texas pour faire annuler leur nouvelle loi. Il l'a dénoncée publiquement en mentionnant que c'est une attaque sans précédent envers les droits des femmes. Parce que même si les avortements sont maintenant illégaux au Texas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de femmes qui vont vouloir se faire avorter. Elles vont malheureusement devoir se tourner vers d'autres options qui sont parfois illégales ou dangereuses pour leur santé. Bref, c'est un débat qui est loin d'être terminé. Mais si tu as envie d'en apprendre plus sur le droit à l'avortement, Maj a écrit un article là-dessus. On te laisse le lien en commentaire. Hey, 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 hey.